Alors c'est un chauffeur de bus qui prépare une excursion avec des tétraplégiques le lendemain. Donc il est en train de préparer son autobus, donc il enlève tous les sièges et il met des grosses barres pour attacher les fauteuils roulants et tout. Donc il fait ça toute la nuit et tout. Le lendemain il va les chercher, il les monte, il les attache très très bien et tout. Il est un peu en panique et tout, c'est la première fois qu'il fait ça, il les attache bien et tout. Ils y vont, ils commencent à rouler et ils roulent doucement parce qu'il a un peu peur. Donc ils roulent doucement et là les tétraplégiques sont un peu, tu sais, ils ont envie d'avoir un peu de vitesse. Donc il commence à chanter « Chauffeur si t'es champion, appuie, appuie, chauffeur si t'es champion, appuie sur champignon. » Donc le chauffeur commence un peu à chauffer, il accélère un petit peu. Mais ça leur suffit pas, donc ils repartent « Chauffeur si t'es champion, appuie, 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 chauffeur si t'es champion, appuie sur champignon. » D'accord, oui. Il accélère encore mais ça leur va toujours pas, donc ils repartent « Chauffeur si t'es champion, appuie, appuie, chauffeur si t'es champion, appuie sur champignon. » Là le chauffeur commence à s'énerver, il accélère, il accélère, il accélère, il accélère, il rentre dans un platane. Il regarde le chauffeur comme ça, tous les temps, après j'ai regardé le chauffeur comme ça, il a les jambes encastrées dans le volant. Il le regarde, il chante « Il est des nôtres ! » Dans un asile psychiatrique, de luxe, voilà, il y a sauna, hammam, piscine, exceptionnel l'asile. Et il y a deux fous qui s'amusent au bord d'une piscine, voilà, donc ils sont là, ils sont en train de rigoler. Il y a un des deux fous qui tombe dans l'eau, voilà, mais il sait pas nager. Donc il y a l'autre fou qui plonge, il le sauve de la noyade, il le sort de l'eau et tout. Le lendemain, il est convoqué dans le bureau et le directeur le regarde, lui dit « Écoutez, félicitations, hier vous avez sauvé un de nos patients de la noyade. » Malheureusement, le soir même, on l'a retrouvé pendu dans sa chambre. Il dit « Bah oui, je l'ai accroché pour qu'il sèche. » C'est un homme très vieux, très très riche qui décide d'inviter trois mecs chez lui, voilà, pour les faire kiffer. Donc il invite un Américain, un Français et un rebeu chez lui, voilà, dans sa villa. Et les trois vont dans le jardin, il y a une grande piscine, mais il y a un crocodile dans la piscine. Parce que c'est un blindé, le mec il a des lions, il a un crocodile dans la piscine et tout. Et t'as l'Américain qui saute, qui voit pas, il se fait manger par le crocodile. Et t'as le Français qui saute dans la piscine, il voit pas et tout, il nage un peu, il se fait manger par le crocodile. Le rebeu, il saute dans la piscine, le vieux riche, il sort comme ça, regarde, et le rebeu, il est avec le crocodile comme ça, il lui dit « Hé, vous sortez que la piscine la coste, non ? » Donc c'est une femme, c'est l'anniversaire de son mari, et son mari est fan de Brigitte Bardot. Et donc pour son anniversaire, elle veut lui ramener Brigitte Bardot, mais c'est impossible. Impossible de ramener Brigitte Bardot à un anniversaire comme ça. Donc pour lui faire plaisir, elle décide d'aller chez le tatoueur. Il est un peu tard, elle va chez le tatoueur, elle lui dit « J'aimerais bien que vous me fassiez sur la feste. La tête de Brigitte Bardot. » Et le tatoueur, elle dit « Ah, franchement, on va fermer dans une heure, je n'ai pas le temps de faire la tête de Brigitte Bardot, c'est impossible, on n'aura jamais le temps de faire la tête de Brigitte Bardot, on ferme dans une heure, il n'est pas bien le mec et tout. » Il dit « Bon, écoutez, c'est pas grave, faites-moi les initiales, mettez-moi un B sur chaque fesse. » Donc il dit « Ok, il lui fait, il lui met un B sur chaque fesse. » Le soir, elle rentre chez elle, elle voit son mari et tout, elle commence un peu à l'exciter, il commence à faire l'amour et tout, ils se mettent comme ça en levrette et tout. Et son mari regarde ses fesses comme ça et il dit « Bob, c'est qui Bob ? » « Bob, c'est qui Bob ? »